... Et pour conclure ce Motorsport Weekend, nous rendons un hommage à Colline Macré, disparue tragiquement la semaine dernière dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 39 ans. L'Écossais était un des pilotes les plus doués de sa génération. Samedi 15 septembre 2007, Colline Macré pilotait son propre hélicoptère quand un accident est survenu à quelques kilomètres de chez lui, à l'Anarque, en Écosse. Je veux dédier cette course à Colline Macré qui est malheureusement mort en hélicoptère hier. C'était une de mes idoles quand j'étais jeune. Donc je lui adresse un dernier ciao. Tout le monde du sport mécanique, le monde du rallye en particulier, est sous le coup très attristé parce qu'on a perdu un grand personnage, le plus grand pilote de rallye britannique de tous les temps. Avec Richard Burns, c'était un peu les deux mêmes personnages. Ils viennent de se rejoindre. 25 rallies, c'est la marque des grands champions. Il y en a très peu qui affichent ça au compteur. C'est monsieur Colline. Colline Macré possède un des plus beaux palmarès dans l'histoire du rallye. 146 courses disputées de 93 à 2006. 25 victoires, 42 podiums et un titre mondial. Il a décroché sa première victoire en Nouvelle-Zélande en 1993. En 1995, il connaît une saison exceptionnelle avec 3 podiums et 2 victoires en 8 courses. En 1995, lors de l'avant-dernière course de la saison, son équipe lui demande de lever le pied pour permettre à son coéquipier Carlos Sainz de gagner. Il s'exécute malgré son mécontentement et finit 2e, mais remportera le championnat chez lui en Grande-Bretagne 3 semaines plus tard. Colline Macré obtient cette année-là son unique titre mondial devant son coéquipier chez Subaru. Carlos Sainz avec une avance de 5 points. Il finira 2e en 97, 98 et 2001, mais ne décrochera pas de nouveaux sacres. Mais Macré est entré dans la légende par ses accidents spectaculaires. 59 abandons, soit une course sur 3, la plupart du temps après avoir froissé de l'atoll. Son surnom était Colline Macrash. Quittant Subaru pour Ford, Macré est devenu le pilote de rallye le plus titré en remportant sa 25e course au Safari, un record à l'époque, battu depuis par l'Op, Grenoble et Sainz. Cette 25e victoire allait être sa dernière. De 2002 à 2006, il ne monte qu'une fois sur le podium en 23 courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous réalisez que vous êtes le meilleur pilote de tous les temps avec ce record de victoire ? Après un break, à la fin de la saison 2003, Colline Macré est réapparu en championnat à l'occasion de deux courses disputées pour Skoda en 2005 et pour remplacer Sébastien Lop blessé en Turquie en 2006. Sa dernière épreuve des championnats du monde où il abandonnera sur problème mécanique. Mais il n'était pas l'homme du seul championnat WRC, il a piloté de nombreuses voitures, sur circuit d'abord avec une participation aux 24 heures du monde en 2004 sur une Ferrari 550 Maranello. Il finira troisième dans la catégorie LM GTS. Colline Macré a aussi couru en Afrique. J'adore l'Afrique. Le Kenya et le rallye safari a toujours été une de mes étapes favorites au championnat. Alors venir ici et passer deux semaines à piloter et parcourir l'Afrique, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Découvrir ces endroits et leur ambiance, c'est quelque chose d'inoubliable. Son plus passionnant défi en dehors du rallye a assurément été le Dakar en 2004 à 2005 avec Nissan. Il a remporté quatre étapes, dont une au lac Rose à Dakar. Il a même été en tête de l'épreuve en 2005 avant d'abandonner après avoir cassé sa voiture. Il a envisagé de reprendre le départ de l'épreuve en 2008. Cet été, il avait piloté pour la dernière fois une voiture de compétition à l'occasion des X Games. Une dernière apparition qui s'était terminée en accident. Johnny, le jeune fils de Colin Macrae, Ben Morcelli, Graham Duncan et des amis de la famille sont également décédés dans l'accident. Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles.